Un choix difficile du jury où les échanges posés ont alterné avec des discussions enflammées. C'est ainsi que le général Rachmadou a résumé les débats passionnés du jury qui a attribué le prix littéraire Erwan Bergo. La 18e édition a primé le 25 juin 2013 aux Invalides, M. Pierre-Marie, pour les grands jours. Ce récit raconte l'épisode héroïque de la bataille du bois des corps qui s'est déroulée en février 1916. Bataille gagnée par le 56e et 59e bataillon de chasseurs à pied, commandé par le lieutenant-colonel Drian. Je dois dire que j'ai été à la fois très surpris et presque bouleversé de recevoir ce prix, dans la mesure où il vient reconnaître un travail et il vient reconnaître aussi une séquence de l'histoire de France qui me tient particulièrement à cœur, cette bataille du bois des corps que le général Rachmadou évoquait tout à l'heure. Cette année, un deuxième ouvrage s'est distingué. Le capitaine Brice Herblanc de l'Aviation légère de l'armée de terre a reçu une mention spéciale. Son livre, Dans les griffes du tigre, est le témoignage de l'auteur durant ses missions en Afghanistan et Libye. C'était un besoin de livrer toutes ces impressions, ces émotions que j'avais eues. Au départ, je le faisais de façon personnelle et on m'a poussé à le faire pour le grand public. et je me suis prêté agréablement au jeu et le résultat est là. Après la remise des prix, les lauréats se sont livrés à la traditionnelle séance de dédicaces. Ce fut l'occasion pour le public présent d'échanger avec eux leurs premières impressions.